Lors d'un forum organisé par le centre culturel français Amphoie Mavoula, faussement appelé par Brazzaville, Hugues Golondélé a soutenu l'idée selon laquelle l'entrepreneuriat au Congo devrait se faire essentiellement en langue française. Bafouant ainsi la constitution congolaise qui reconnaît le kikongo et le lingana comme étant les langues nationales, écoutons-le. Il incombe à nos états d'apporter des solutions aux mots qui fragilisent notre jeunesse. La République du Congo, pour sa part, entreprend depuis des années de nombreuses initiatives dans plusieurs domaines en faveur des jeunes. Cependant, la problématique de leur formation et de leur accès à un emploi décent et durable demeure un sujet de préoccupation majeure pour le gouvernement. Encourageant nos jeunes à bien parler et à bien écrire le français. Car la maîtrise de cette langue constitue un précieux atout dans le parcours professionnel de chacun d'entre eux. Les déclarations de Hugues Golondélé sont d'une rare imbécilité, couplées à une incongruité. Voici un homme qui n'a de mérite que son patronyme et son mariage avec la fille du despote Denis Sassou-Guesson. Il tente de justifier le caractère colonial de la langue française en relégant les langues locales au second plan pour des besoins d'images. La réciprocité est-elle applicable en France ? C'est une question. Hugues Golondélé joue à l'idiot utile. Je dis bien, Hugues Golondélé joue à l'idiot utile. C'est surprenant. Alors que dans plusieurs pays africains, les intellectuels se mettent, vont debout pour valoriser les langues locales africaines. Vous avez un homme, un traître, qui sort de nulle part pour intimer les Congolais de mettre en avant une langue coloniale et raciste, qui a participé à choisir l'homme noir. L'entrepreneuriat juvénile est là. L'Organisation internationale de la francophonie a tenu ainsi à faire évoluer le concept de la célébration. En endossant le paradigme entrepreneurial comme moteur de création de richesses, L'OIF a présent à l'esprit la nécessité de dynamiser et de fluidifier les échanges à l'intérieur de ce vaste ensemble intercontinental qui compte 321 millions d'habitants. Avoir les cheveux blancs n'est toujours pas un synonyme de sagesse. Honte à Hugues Golondélé, un jour viendra où les dignes fils et filles de ce pays rétabliront la mémoire salue de la République du Congo. Rien d'étonnant lorsque l'on sait que son beau-père a fait construire un mausolée à la gloire d'un colon franco-italien. Le Congo mérite mieux. Une réflexion collective s'impose. L'histoire de ce pays reste à réécrire sans le concours des médiocres. Merci de vous abonner et de partager la vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501